Allez, 85 joueurs en vie, du coup c'est dire qu'il y a bien tout le monde dans la game Et c'est parti pour le deuxième bus Et c'est encore un early drop pour Maguelo MXR Il n'y a pas de raison qu'il soit contest, après les deux teams à steamy peut-être Qui vont changer un petit peu leur gameplay, on va voir Il n'est pas qualifié Kinné, non, malheureusement Kinné ne s'est pas qualifié Allez, du coup on a bien regardé, ça a l'air d'être exactement les mêmes drops Parce qu'on va aller grid le stuff dans les containers, oui j'ai bien l'impression Parce que les deux teams qui spawnent quand même vers le fond Du coup ça nous laisse les containers pour nous Merci DRKPORTUGUISEWOLF pour ton prime Snakus pour ton sub de niveau 2 Et ton resub du coup de 5 mois, merci beaucoup les amis J'ai un bug, j'ai plus rien, qui s'affiche Nice Pendant le rota si tu veux Enfin pendant le rota, pendant leur farm et tout Je peux afficher les scores et on peut montrer après le cache Du coup c'est le classement que je vous ai dit les amis Donc vous voyez, le top 10 c'est 7 points pour l'instant Donc évidemment il n'y a eu qu'une seule game de jouer Personne ne s'est encore envolé Du coup les donors, c'est à partir du top 10, enfin à partir du top 25 Ça commence un petit peu à monter et le top 10 là ça fait pas mal Et après ça monte quand même pas mal Top 1, top 2, top 3, jusqu'au top 10 Jusqu'au top 10 c'est 7000 chacun donc c'est pas mal Donc c'est vraiment les 1 point ça change tout quoi Ouais Le 1 point qui fait clairement la différence 1 point tu te prends 4000 à 10 000$ Quand t'es dans le top du classement C'est pas mal Non elle est bien, elle est bien Elle est bien, c'est bon Allez la zone qui est pas trop loin du coup donc ça va encore une fois Un petit peu de réussite là dessus Ce sera la route à droite je pense du coup au lieu de la gauche de Steamy On a déjà réussi à récupérer une Ska Un pompe Des potions en balles C'est pas mal Ah, il y a Janice, il est mort là Ah ouais Du coup pour ma gueule évidemment on regarde le killfeed C'est important, on sait qu'il a spawn Vu que malheureusement ils sont morts assez en early Bah ils sont allés sûrement regarder les blés pour voir Oh et Tyson là qui vient de mourir par contre Et Tyson c'est quelqu'un qui spawn Asimi On va vite bouger C'est à dire que potentiellement les deux teams cette fois se sont battus Surpris Et Tyson qui a roulé sur son hit C'est un petit peu plus compliqué là j'ai l'impression Bien évidemment le maximum de stuff On a déjà beaucoup plus de balles que tout à l'heure On peut le voir 268 balles de Ska Bah il était en anonyme aussi C'est clairement ce qu'on veut hein Un maximum de De balles 80 joueurs en vie donc il y a déjà Quelques petits duos qui se Qui se battent Il y a combien de grosses là ? Trois, je suis full Il y en est Il y a une grosse pote aussi, on va voir celle-là du coup histoire de se mettre full Ok Hop là Il a lâché toutes ses minions Il a lâché toutes ses minions Si il y en a pas j'ai prendre des kits Ah si il y en a Après là il n'y a pas de monde On évite vite Le 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 petit bot Et du coup on a lâché toutes ses minions pour prendre le canot en bandage Donc On sait que c'est un duo qui Qui La faction particulièrement et dès qu'ils en ont ils le prennent souvent Et on n'hésite pas à upgrade pour avoir carrément un spas les potes Elle est au fond là Scar Ouais ouais On peut se permettre On a déjà pas mal de stuff Du coup là au niveau stop on est très très bien pour le coup Pourquoi ils ne prennent pas le minigun je sais pas C'est peut-être pas leur gameplay Ils n'ont pas envie Ils préfèrent Prendre par exemple le canot en bandage C'est comme ça Une AG ou prendre un bateau ? Mais là c'est bien on a déjà un spas On a un pompe là qui est bien one shot On prend 3 autres grosses T'as combien de grosses ? Moi j'ai déjà 3 grosses et le canot là J'ai pas full metal j'en ai parmi là 6 grosses Pour un MXR et 3 gros Donc on a pris que des grosses potes On a lâché toutes les minis J'ai un spas et Scarm On a pris toutes les grosses potes du bateau Le canot ça cache tout Minigun et 6 minis Beaucoup mieux Bah Pour l'instant de ce que je ne me trompe pas C'est ils sont en finale de FN16 duo Toi tu regardes Ah ils ont fait une rampe à part T'as 9 grosses C'est à dire que je vais quand même les Les suivre sur le coup Donc ça c'est une rotate Qu'ils font assez souvent Mais attention parce que là Les maisons sont prises Ce que tu aurais pu faire Sinon c'est prendre le minigun C'est bien pour mettre la pression Bah c'est vrai non ? Non non ça en fout Au moins on peut tanker Et même il y a des magis Il y a 80 joueurs Encore envie dans cette game La première zone qui va bouger maintenant On a pas encore mis de chick évidemment Et tout à l'heure ça s'est pas mal passé On a réussi à prendre une très bonne position sur une colline On a réussi à toucher tout le monde On est vraiment pas mort de la storm surge Donc faudrait réitérer ça Mais dans la rotate de la zone numéro 5 peut-être Changer quelque chose Merci beaucoup Oxford pour ton Twitch Prime Adair Thomas aussi pour ton resub de 14 mois Rémi Awe portait 100 bits Je sais pas j'ai un bug dans mon truc d'actualité J'ai que 3 trucs qui pop du coup je Merci encore pour les autres qui se sont tous abonnés Pour tout le monde Merci les amis Merci Karnat Rémi merci beaucoup les amis Vous êtes 35 000 et déjà c'est assez ouf Pour cette finale Merci à vous d'être aussi nombreux Prendez full Govi de prendre une pause de mise C'est Pierre qui Au sol il y aura 150 Qui vient de mourir par contre Qui gère aussi le joueur d'Atlantis Y'a un mec là t'es prêt à l'hit ou pas ? Qui on le rappelle un peu démoli Un chiboy avec son duo sur une certaine rotate malheureusement Qui vient de mourir aussi Merci à monsieur Shima pour ton Twitch Prime Il mettait 5 mois et c'est que 8-8 Ah y'a un Armon Je suis pas trop grosse Ou alors l'âge c'est mini à la limite On voit que la grande colline a été prise Attention Parce que bah évidemment les joueurs vont vouloir récupérer Des hits pour la Storm Surge Par contre 85 joueurs en vie et donc On peut entre guillemets penser que Les games sont moins stack Mais je pense plutôt que C'est que des gens qui ont réussi évidemment à se qualifier en demi-finale Qui ont réussi à faire top 12 C'est des gens qui ont appris à jouer avec la Storm Surge Et donc potentiellement Y'a beaucoup plus de niveaux dans ces games là Mais du coup les joueurs quand ils se battent Ils vont jusqu'au bout et c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup plus de morts dans les games Comparé par exemple celui d'hier Où il y avait 91 joueurs en vie Pour la première Storm Surge Moi je pense que ça conçoit parce que du coup Le niveau évidemment il est bien plus élevé que les demi-finales Ce qui est normal Donc c'est pas une question de head stack ou pas stack Ce qui veut dire surtout qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent la Storm Surge Et qui arrivent à la contrôler Et avoir assez de dégâts justement pour la suite C'est des games On essaie de regarder un petit peu si on peut pas prendre des piques On voit qu'il y a des adversaires qui leur mettent un petit peu d'aggro Hinkle qui essaie de prendre une position pour lui à son tour tirer Peut-être là-dessus Oui on a mis deux balles c'est pas mal Oh Kohli Il est où ? Sur moi On le joue aussi je crois Il y a pas mal de joueurs qui voudraient jouer ce Kohli J'ai l'impression Magul qui décide de construire juste au-dessus Je sais pas si les adversaires vont le laisser tranquille ou Si Stava conteste ce drop Parce qu'évidemment dans le drop t'as 50% chance d'avoir un pad Evidemment c'est un objet que tu veux absolument On ouvre ça Et justement il y a eu un pad Oh il y a un spas Il y a un autre spas du coup Il y a où le buga ? Ah non c'est un buga qu'il y a eu pardon Du coup on échange Parce qu'on sait qu'évidemment Ma gueule préfère mieux avoir Ce pompe-là Du coup on donne l'espace à un mixer les amis Les leurres ont été utilisés évidemment On sait jamais Tout simplement bait On va se passer au mid et on prend des ticks On n'hésite pas à les utiliser 100% de chance Ah c'est 100% ? Ah ok mais du coup j'étais pas au courant Parce que je savais qu'il y avait un moment c'était 50% Mais d'accord ok du coup c'est 100% Bon bah c'est encore plus pourquoi les joueurs jouent vraiment les drop à chaque fois On pensait que c'était toujours 50% pardon Ok ok merci le chat Les lamas aussi c'est 100% ok D'accord d'accord Bon bah c'est cool c'est bien à savoir évidemment Et du coup bah là 100% de chance d'avoir un pad Et du coup on l'a eu évidemment Allez on a quand même pas mal de balles au niveau ressources Bah on est full La prochaine zone qui va bouger dans 1 minute 40 On est trop dans le mal Pas loin de la zone Là le plus important c'est réussir A récupérer une bonne position Et potentiellement commencer à laser des gens Et peut-être pourquoi pas récupérer des kills Bah il va être trop chiant On a 2 pads hein Je crois on va rester en bord là Et on va mettre des kills Les boîtes de munitions c'est aussi 100% munitions Il nous a vu je crois Hashtag analyse Je pense là il va pas nous voir 3, 2, 1 Tiens tiens si tu peux tiens On a réussi à mettre 2 balles c'est pas mal On a 110 Tout à l'heure il a déjà réussi à en mettre 2 A coté du drop Du coup ça nous fait à peu près 100 points de dégâts déjà effectués Non 46 blancs Oh c'est dans blanc Ah il y a un XR là qui était pas loin peut-être de récupérer un kill Mais est-ce que ça vaut le coup d'aller les jouer Après c'est une hauteur c'est une position qui est assez folle Donc si on irait jusqu'au bout Mais attention par contre on se fait agro De l'autre côté Faut gaffe il y a un barrette en bas Oui ça je fais prendre une balle On voit tous les gens qui essaient juste de récupérer une position un peu YOLO Tout le monde se pose de partout C'est peut-être dommage quand même de De pas aller jouer Certains fights J'espère que ça va pas leur porter préjudice Je te demande de pas oser aller se battre comme ça Comme ils ont l'habitude Y'a un big tunnel C'est pas un trou 83 je vois encore envie dans cette game On reconstruit un petit peu tout Faut juste faire gaffe à ce toi On voit que les adversaires Tout le monde construit Que ce soit en briques ou en métal On n'hésite pas du tout On veut être le plus protégé Qui va percer un chasseur Attention Cam a se balader dans les bush comme ça On sait jamais Ok moi j'ai mis 100 t'as mis combien ? C'est un petit Un petit Un petit champignon Merci à rbb9 377 pour ton twist run et ton whistle Merci beaucoup On clap on clap Il est 20h Il est 20h J'avais pas même fait attention tellement j'étais à fond dans les games On profite même pendant les finales d'FNCS évidemment On clap clap Pour tout le corps médical du monde On peut gagner de risque d'argent Qui travaille du temps pour sauver des vies Et fuck le corona Quand je me fais tirer dessus je me boxe direct 136 de dégâts au dessus Donc encore une fois on peut potentiellement être safe de la première Storm Surge Vas-y Même là vas-y il faut se poser là en métal T2 en métal Allez on se pose du coup un peu Presque en plein milieu de la zone j'ai l'impression Donc on a une position qui est pas mauvaise Il faut juste évidemment espérer Il ne faut pas se faire agro par tout le monde Parce que là on est potentiellement à côté de pas mal d'équipe Et on va prendre la Storm Surge Elle peut très vite descendre On était à 130 On est déjà à 91 J'ai 0 visu là Si ils se refont focus On a pas mal de balles Donc on peut se permettre de tirer 92 au dessus je sais pas si ça va suffire C'est comment la première là ? Il y a pas mal de joueurs qui sont en train de se battre Bah ça va pas suffire je pense Il faut encore qu'il y ait 9 joueurs qui meurent les amis 30 secondes justement avant que la zone ne touche Et que potentiellement cette Storm Surge qui soit active Quand on peut faut hit Et on brûle ça T'as combien de balles ? J'ai 300 moi J'ai 300 aussi Si il y a la zone à réciter Il y a pas mal de balles à tous les deux Donc euh 60 au dessus ça va pas être suffisant je pense Derneau il pique Il rota il rota Attention On a l'air d'abord peut-être des potentiels piques à prendre C'est en bois donc avec 2 scar ça peut aller vite Faut mettre des tics 60 dégâts au dessus pour l'instant 78 joueurs en vif Faut essayer de regarder peut-être ceux qui vont prendre la Storm Surge Là ça va rota normalement en Sudia c'est tout La Storm Surge qui est active du coup On va s'en aller encore au dessus En combien ? Regarde le Si on voit quelqu'un là qui se prend la Storm Surge faut pas hésiter On sait qu'il y en a qui vont peut-être essayer de la tanker On a bien vu qu'en général ça réussissait pas trop On passera à la première je pense mais il va falloir hit pour la deuxième Ouais Faudrait qu'on grille le mid après Et la zone en plus regardez elle est vraiment proche Il va rota en or Voilà peut-être des dégâts Oh le bon laser c'est bien C'est dans le blanc Ca nous a remis et même pas mal encore une fois pour la Storm Surge On va re-hit pour la prochaine juste Nickel On est pas mal mais après Ok on arrive à mettre des dégâts On tient les Storm Surge mais Mais ce qu'on veut c'est des kills et on veut des points nous surtout Là si on va vers 300 là Il y a des mecs qui nage on peut les suivre hein Vas-y avance viens On arrive encore à mettre des dégâts On décide de rotate maintenant On donne le hit Attention par contre c'est du moment qu'on sort de notre box On voit qu'il y a pas mal de joueurs qui sont à l'affût pour tirer Je vais avancer hein Je me suis Regarde par où je passe On est en zone là Y'a des mecs derrière moi Mais là si on peut grip de l'autre côté on est trop bien On n'hésite pas justement à utiliser Du moins si on s'arrête hein On a vu par contre que la colline était déjà prise Par contre se mettre dans le contre bas c'est pas fou On va avancer vite On va traverser la rivière pour l'instant On prend pas de dive roue donc c'est pas trop mal Les adversaires qui ont pris les mêmes routes Mais il faut peut-être les calmer là Vas-y mettez en métal Aïe 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 cette balle de barrette qui touche C'est pas ce qu'on veut là maintenant on sait qu'on a touché du coup Peut-être les adversaires avance pas mais on a même vu l'arc Il faudrait qu'il n'en fait une mini Il va falloir vite celui-là Attends je vais secure la box déjà Ça a voulu le grid une position On a réussi même si on a pris une balle de barrette c'est bon on est pas mort J'ai 52 métal J'ai 300 La Storm Surge vient de finir du coup 69 joueurs en vie Niveau build on est pas si mal Donc on va quand même utiliser beaucoup Deux métal mais On a réussi à récupérer la position On a potentiellement assez de dégâts pour la deuxième Storm Surge Après oui on avait 6 voire 9 gros spots je crois Il avait dit au début qu'il en avait 6 Et du coup ma gueule en avait 3 On a de quoi ce heal Mais bon Si on peut éviter de se prendre des balles de barrette On va pas dire non On a deux pas donc chill On chillax C'est le moment là Il faut patienter tranquillement Attendre la suite Des zones et potentiellement après Dans la moving zone Essayer de récupérer Un maximum de kills Je sais pas si le mixer a repris un arpon cette fois On l'a vu dans la première game Ca m'a fonctionné pas très bien Il y a un coli qui est pas loin Nice c'est parfait là On passe par prendre la zone qui est juste à côté Et on a besoin de faire 2 boxes On a déjà la zone Si 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 après on a juste à double pas devant Parce que je lui ai 10 bits Un arpon C'est bon vous êtes content là ? Il faut déjà faire une box en zone Ouais mais c'est pas une seule Tranquillement pour aller récupérer la zone Tranquillement pour aller récupérer la zone Ouais c'est 3 3 box après ça peut Ça peut faire beaucoup quand même Ouais mais c'est à dire qu'est déjà parti Là si on monte sur eux en 30 c'est good après On garde devant là Il y a une team qui est déjà positionné dans la zone justement On va regarder peut-être à l'extérieur De la zone 30 secondes On peut peut-être pas récupérer quelque chose Il y a un coli en plus En sud est 100% il y a des mecs qui vont le grid Non ça s'en fout nous mais Il y a 1000% en live Ça avance en 120 gros ça avance Il y a peut-être des joueurs qui vont aller le grid Se drop 29 shields en sud est gros On récupère encore des dégâts Ça avance On va faire attention Evidemment encore à chaque fois qu'on fait une fenêtre On est potentiellement En danger On avance un petit peu C'est bon on a récupéré la zone là Pour ma gueule Ça galère même à construire Il y a un planeur de cheater Ah peut-être là dessus Vas-y vas-y c'est quoi ça ? Il fait des 3 si c'est tout n'importe quoi Dermall C'était quoi ça ? A quel moment les joueurs sur leur planeur Ils flexent comme ça Comment tu veux toucher les adversaires comme ça ? C'est quoi ça ? Là derrière aussi il y a des mecs encore plus late Il y a des mecs sous plein mal les amis On arrive à mettre une balle 205 de dégâts au sud 235 même c'est pas mal On va peut-être la 6 Tout le monde agro Les mêmes tiens vont peut-être récupérer un kill On est censé encore dans le shield Encore au-dessus Tu l'as vu On va bien enfermer ces confessions On ne sait jamais On voit que ça lag un petit peu ça galère Il ne faut pas mourir de la même façon que tout à l'heure On n'a pas réussi à re-edit justement Oh mon dieu on voit les joueurs voler et tout Oh la 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 Swamp Surge qui va être active dans 5 secondes Mais on a beaucoup de dégâts Donc on n'aura pas de problème La prochaine zone qui va être donnée Oui ! On est à côté de la zone On pourra doubler l'opad Un peu de réussite C'est ce qu'on ne voit pas Oh peut-être là dans l'eau C'est des dégâts pour la Swamp Surge Il est peut-être mort de la zone Il va potentiellement récupérer un kill dessus Il a réussi à mettre une balle On va voir 56 joueurs encore On essaie de retake tout ça Si il y a 2 joueurs en dessous On tente de mettre des balles de pompe On a réussi à retake le sol Mais pas le molle La Swamp Surge qui a réussi à bouger Il est mort de la zone Et j'ai pas eu de kill J'aurais pu l'avoir je vous dire J'ai eu que de la zone Il a déjà été KO On récupère La position dans la zone C'est pas mal Oh ! Par contre je fais rien Il y a un mid-get Il remet le box Il remet le box Il remet le box Il remet le box Mais qu'est-ce qu'il fait ? Son collègue Malheureusement Amixer Qui se fait all-in Et qui meurt Il a peut-être la balle de pompe Oui ! Le premier kill Sur Nairos Qui est récupéré Est-ce qu'on va réussir à le valider par contre ? Qu'est-ce qu'ils font ? Sérieux ! Il a le Brutus Je ne pouvais rien faire Oh ! Il a pris ça Il doit Le kill qui a été validé pour l'instant On a la zone Là il faut juste tanker un maximum Le premier point du coup Qui a été validé pour un Maguel et Amixer Mais vas-y c'est trop Allez allez C'est rien C'est rien les Solaris On continue on se focus Ils sont trop cons les joueurs Maguel qui peut clairement Closher on le sait Il l'a déjà fait C'est même pas ça C'est que tu peux rien faire avec les serveurs Il me rentre dedans au minigun Je peux même pas hold 46 joueurs encore en vie dans cette game 25 secondes avant que la prochaine zone nous soit donnée Nous on est déjà positionné pour l'instant On a 195 points de vie On a fait assez de dégâts je pense pour la Storm Surge Surtout avec ce kill en plus Peut-être là dessus des balles de pompe Il n'y a personne on peut pas tirer pour l'instant Mais on prend l'info 5 secondes avant la prochaine zone Il faut qu'il y en ait 14 qui meurent pour la Storm Surge Oh et la prochaine zone est à l'opposé Mais on le rappelle on a un pad On a un pad les amis Donc si on arrive à l'utiliser correctement Et qu'on se fait pas laser en plein vol On peut être pas mal Niveau construction on a encore du bois Allez ma gueule On l'encourage les amis dans le chat Vous êtes 40 000 c'est le moment 42 joueurs encore en vie 5 secondes avant que la zone ne commence à bouger On va devoir bien tuer ce pad c'est vraiment important Et espérer évidemment pas se faire agro Et c'est parti on décide de prendre On va bien garder au dessus c'est bon On n'a pas pris de dégâts On a vu qu'un adversaire On a essayé de casser notre pad dessus Il y a beaucoup de monde en plein vol Ce qui veut dire que logiquement On ne devrait pas prendre de dégâts On reste le plus longtemps possible en plein vol On a réussi à construire On a réussi à récupérer la zone On a pris quand même des dégâts On va essayer de mettre une grosse pad Attention on est construit en bois C'est très très fragile La grosse pad qui vient d'être passée Attention peut-être à l'edit On va essayer de récupérer des kills Sur les joueurs qui sont en pleine rotate aussi On a 300 de build là seulement La Storm sur le jeu qu'un problème On est bien au dessus Il faudrait au minimum qu'on récupère Evidemment le top 15 Un plus peut-être un kill Sur la rotation Pourquoi pas La Storm sur le jeu qu'un problème Pour un point si on arrive à rotate Dans des constructions adversaires C'est bien On prend son temps On peut-être là dessus Dans les adversaires qui l'ont vu Du coup ils ont reconstruit des suites C'est dommage Parce qu'on aurait peut-être pu les prendre par surprise Une balle On arrive à récupérer La zone Là c'est bon Il peut descendre le maximum Le grand Il nous reste 13 conditions 12 pardon 33 joueurs Encore en vie La prochaine zone Je manque déjà en train de rotate On essaie de regarder un petit peu S'il n'y a pas déjà d'adversaire Contacte à nous Il nous reste 7 constructions les amis 20 Et toujours encore en vie On est bientôt dans le top 15 Il faut absolument qu'on le récupère maintenant Il sera bientôt très 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 le top 15 27 qui me Il sera encore en vie Allez le top 15 Il est bientôt là Il va y aller Il y a pas un adversaire qui sort peut-être de la zone On n'a pas de poisson On a juste un canon en montage On fait le canon un petit peu tanquer la zone Avance tant que t'es safe mais bouge plus sinon 23 joueurs en vie Toujours pas le top 15 Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de joueurs solo Attention Il nous reste 2 constructions maintenant Vas-y bouge plus on est 23 23 Toujours pas ce top 15 22 Si c'est bon Qu'est-ce qu'il vient d'être récupéré Allez maintenant On essaie de récupérer évidemment le maximum de points peut-être des kills là-dessus On va essayer de tanquer la zone avec le canon en bandage Mais ça va être compliqué Non c'est fait là On récupère quand même le top 15 avec un kill Du coup Deuxième game On est à 4 points C'est toujours ça les amis On récupère un petit peu Et surtout on lance Enfin on débloque son compteur de points Et c'est ce qu'on a besoin bien évidemment On revient un petit peu dans le passé Donc là c'était justement Bat-Sniper et Enerox Qui étaient rentrés dans la box comme des fous Deux MXR Du coup ils avaient récupéré le kill Là on a Nate Et Andilex Qui ont déjà 5 points Maintenant donc 1 point sur la première game Et là ils sont à 4 kills du coup On récupère pas mal de points pour le duo De toute façon c'est quand même speed Là on est plus vraiment à côté Andilex et Nate On a un très gros stuff de la part des deux joueurs là Ah non pardon on était à côté Ce que j'avais pas vu On a vraiment de quoi faire Lance roquettes Barrette On a tout ce qu'il faut On a beaucoup de balles évidemment Regardez comment ça va se passer Pour ce duo français Les tweets qui viennent se faire KO par Versu Et qui se fait finir de suite Ainsi que son duo Tous Qui se fait éliminer par Anas La prochaine zone qui va être donnée dans 2 secondes On est à 5 points encore pour l'instant La beige là qui fait un kill aussi On a tenté le double roquette Et on en retentant On a en retentant Je trouve qu'on s'est fait péter tout seul là par contre On prend vite un bleu vajon On le mange de suite On perd pas de temps On a même pas utilisé d'autres minis On s'est vite heal Parce qu'on a eu un petit peu peur peut-être de se faire à Lyon On va utiliser un deuxième bleu vajon On se met à 200 points de vie du coup pour les deux joueurs On a 4 qui ont décidé de pas Maintenant On voit qu'on était pas très bien placé pour la zone On essaie de regarder Il y a déjà des joueurs qui ont la hauteur Max On décide de flexer un petit peu sur la droite On va aller sûrement prendre le loup grande Pour l'instant on reste très longtemps en l'air Mais on prend pas de dégâts On a la storm surge Pour l'instant mais comme problème On arrive à reprendre Une bonne position On protége les 3 Voilà les deux joueurs qui sont ensemble C'est pas mal Attention On voit pas mal de Deux dégâts Un exaké Qui se permet d'utiliser carrément une bot Même pour 30 points de vie On voit c'est compliqué Ça lag un petit peu Quand même le mod pack galère un petit peu 4 kills pour l'instant On continue d'avancer On a encore 42 options pour Andilex Donc on a encore 2 points tiers évidemment On tente peut-être le coup de roquette Mais ça ne passera pas encore une fois Ça fait plus de roquettes à contact Oui ça touche des joueurs Mais ça se verra pas récupérer Il y a des kills On a encore peut-être un coup de roquette Là on tente à la haute Mais ça ne touchera pas Pour Andilex On jouera 5 points Et là on le voit 33 joueurs en vie Et on est encore top 21 Donc beaucoup joueurs tout solo en fait Vivant Kirgage Qui arrive à faire un kill sur Mex Et Raxo qui enchaîne Contrôleur C'est-à-dire notre ami Mitro Et CRR Qui arrive aussi à faire des kills Là Mitro qui vient de moyen à son tour Andilex qui vient de faire un kill sur Scram On continue Mais Andretta High drop pardon Le duo de Savage Qui arrive à faire un kill aussi Et là on le voit 26 joueurs en vie Top 18 Donc pas encore le top 15 Récupéré pour Pour Andilex Et Nate Mais le kill qui a été validé par contre Pour Andilex Du coup on est à 4 kills 5 kills pardon Même déjà dans cette game Encore un bleu vajon Qui va être mangé pour le duo Le top 16 Le top 15 Bientôt pardon Après ce kill je pense au double rocket La 4 J'ai pas vu les dégâts Mais je pense que ça a été touché quand même Par Andilex On fait encore un double rocket Le top 15 Récupéré On passe à 9 moins Bien C'est la finale de rocket Ah c'est la sortie de la zone Et justement c'est le rocket Qui a éliminé ma gueule On a réussi à récupérer aussi le kill sur Hydro On a 11 points pour ceux qui ont avance On est très très bien dans cette game Pour Andilex et Nate On est en le gronde On a encore un petit peu Attention on a pris pas un ball de gueule Ce balle pour Andilex Je pense qu'on se fait KO C'est le duel Qui était déjà en pleine retête Et c'est le regard d'un petit peu derrière lui Qui peut pas revenge ce kill Avec ce rocket Et oui justement le rocket qui va toucher On va récupérer encore un kill On est à 14 points pour l'instant Pour le duo C'était Savage Qu'a éliminé Andilex On a 8 kills pour l'instant Pour ce duo Bientôt le top 5 Pour Andilex Il y a eu un adversaire sur le dessus Mais non ! Malheureusement on n'aura pas eu le top 5 On meurt juste avant Fex qui meurt juste après Parce que tous les joueurs qui sont dans la zone Qui sont en train de se faire massacrer On a la team TCE Rasko là Heureusement que la zone est revenue vers lui Parce qu'on a vu il n'arrivait pas à grimper Il va essayer peut-être 2 tempos au maximum Et ils sont à 25 points pour l'instant Rasko Mais là ça va être compliqué de survivre dans la zone Si on continue d'avancer Pour l'instant on a encore pas mal de constructions Le problème c'est qu'on a pas de heal blanc Du coup on peut pas tanker cette zone Il y a Anas et Hyku Hybu qui est déjà bon On est à 16 points On arrive à mettre une balle de pompe C'est pas mal là pour Anas On a pas réussi à récupérer le kill moins 5 Et c'est un 1v1v1v1 les amis Il reste que 4 joueurs Et c'est 4 équipes C'est de la solo cette duo du coup Attention il a pris une balle de pompe Anas qui récupère encore un kill Ca réussit à pas mal ce heal finalement grâce à ce kill Il reste plus 3 joueurs encore en vie Donc évidemment pas mal de points encore à prendre Rasko là il a 45 points de vie Le pauvre seulement justement Il s'est fait éliminer par Anas Anas qui est en train de laver cette fun game 1v1 maintenant pour Anas Est-ce qu'il va réussir ? Oh attention il s'est pris une flèche Le top le joueur qui est juste au-dessus du coup Au cas de l'arc Et du coup la première flèche qui touche On va tenter peut-être d'utiliser la grosse bot C'est pas worst Si on prend trop de tick de zone évidemment On va peut-être essayer de sortir de la zone Et peut-être d'aller reprendre la hauteur Justement c'est la toute dernière zone les amis On le voit Elle est en train de se fermer complètement Cette balle de pompe qui touche mal Anas qui a pris beaucoup plus de dégâts Il va pas pouvoir se tanker que 2 ticks de zone Il tente de sortir peut-être Pour mettre une balle de pompe Plus qu'une tick de zone Et non Et c'est Waki les amis Waki et Snappy qu'on réussit à faire Top 1 avec 4 kills Donc pas trop de kills Mais on assure le top 1 Et du coup on fait 15 points pour l'instant On a vu la première game Mais ils avaient fait qu'un seul point Du coup ils se retrouvent avec 15 points pour Waki et Snappy